Salut à tous, la nouvelle Toyota Mirai bat le record de distance en hydrogène, donc ils ont battu le Hyundai Nexo apparemment. Alors, la berline à hydrogène a dépassé les 1000 km effectués en une seule charge avec un modèle de série. La deuxième génération de Mirai porte de nombreux espoirs pour Toyota. Sur un segment encore confidentiel, la voiture à hydrogène du constructeur japonais va en effet proposer de véritables progrès par rapport à sa devancière. Au cœur d'un événement de 10 jours nommé le Paris d'Hydrogène, la Mirai a ainsi battu un nouveau record. La berline et ses 4 conducteurs qui se sont relayés à son volant ont effectué 1003 km avec un seul plein. Parmi les 4 personnes s'étant relayées au volant de la Mirai, on trouve Victorien Erussard, fondateur et capitaine d'Energie Observer. Ce dernier est un navire utilisant la pire à combustible de Toyota pour se mouvoir. Parmi les 3 autres personnes, on trouve Marie-Cad, responsable presse Toyota France. Forcément, il y avait également Maxime Lehir, chef de produit Mirai et James Holden, ingénieur chez Toyota. L'hydrogène utilisé dans la voiture provenait entièrement d'une filière verte sans émissions polluantes. Oh le joli coup de com' ! Au terme de ce périple de 1003 km, la Mirai a affiché une consommation moyenne de 0,55, alors c'est kilos, pas grammes du coup. C'est 550 grammes au 100 d'hydrogène du coup. Parce qu'en général c'est 1 kilo pour 100 km. Bon là évidemment ils ont fait des co-conduites, vous vous doutez bien. Elle a affiché encore 9 km d'autonomie au compteur à son arrivée. Et donc en gros ils ont dépassé les 1000 km avec un plein. Ce qui est une bonne performance. Bon évidemment on ne connaît pas le trajet. On ne connaît pas la vitesse moyenne non plus. Qui à mon avis ne doit pas être bien élevé. Mais bon la performance est quand même sympathique. Plus de 1000 km au final sur un plein. Tout ça pour faire vendre des voitures hydrogènes en gros. Bon allez je vous laisse réagir du coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501